mais il a une institution pour montrer notre ouverture en tant que collectif. On est allé le voir et dans les discussions il nous a dit mais vraiment il a apprécié cette démarche-là, il a vu le bien fondé et la bonne foi qui nous anime en tant qu'organisation. Et tous les arguments techniques qu'on avait pour fonder notre action et pouvoir prouver à l'État qu'il est possible d'aller chercher cet argent-là ailleurs que dans la poche des Sénégalais. C'est là où il dit dans l'émission « J'ai rencontré des citoyens bien formés qui savent ce qu'ils disent ». Donc il nous a dit « Écoutez, moi je suis médiateur de la République, je vais rendre compte au président de la République, est-ce que s'il manifestait la volonté de vous rencontrer, vous seriez d'accord ? » Et ceux qui étaient là-bas pour nous, ils ont dit « Écoutez, nous on est une organisation citoyenne qui porte une revendication du peuple, c'est-à-dire que le gouvernement revienne sur cette décision de hausse. Si cela doit passer par rencontrer le président de la République, mais c'est tant mieux. L'important c'est que ce problème soit réglé et que les Sénégalais soient soulagés. Mais on voudrait que pour que le président marque son ouverture et que cette rencontre puisse se faire dans des conditions vraiment apaisées, que dans cette délégation qu'il y ait Guy-Marie Sagnan, qu'il y ait Ousmane Sarr et qu'il y ait Fallou Galate Sec. Parce que n'oubliez pas que ces derniers, ils étaient allés au palais, ils voulaient aller pacifiquement pour transmettre cette revendication des Sénégalais au président. Donc ça permettrait à nos camarades de pouvoir être là et d'accomplir avec nous cette mission-là. C'est ça. – Excusez-moi, en tant que vous n'allez pas rencontrer... Ça c'est clair quand même que la position concertée est retenue par Nyon Lang après discussion avec toutes les parties prenantes et que malheureusement on ne saurait accepter une telle rencontre si dans la délégation il n'y a pas Guy-Marie Sagnan, il n'y a pas Fallou Galate... Ils sont libres là ? Ils sont libres là ? Depuis quand ? Depuis ce matin ? – Ah, 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 ah ! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, s'il vous plait, ? Je vous dis que J'ai des vues ce matin S'il vous plaît Les gars Fatima Mais vraiment Les gars C'est vraiment pas pour C'est pas par manque de confiance Ou quoi que ce soit Mais je La responsabilité voudrait qu'on termine Cette conférence en ne tenant pas compte De cette information Et une fois que nous l'avons officiellement Parce que j'ai eu des échanges avec l'avocat Ok Et après concertation On donnera à Chaud tout de suite une réaction Merci beaucoup J'en arrive J'en arrive Ok Donc ce que je vous ai donné S'il vous plaît Laissez-nous continuer Président Président Il faut les rappeler Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut terminer S'il vous plaît Parce qu'il y a des questions importantes Qui ont été Qui ont été Gagnées Est-ce qu'on peut s'écouter Derrière Donc je disais que Je vous ai dégagé la position de Nyonlang Après concertation Et maintenant Pour aller à l'autre question De cette soi-disant cassure dont on parle Il y a eu une réunion Et démocratiquement Vous savez La difficulté avec des collectifs citoyens Comme Nyonlang C'est qu'on ne sait pas qui arrive Pourquoi il arrive On ne sait pas qui arrive Pourquoi il arrive On ne peut exclure personne Et après c'est très compliqué De gérer les uns et les autres Et cette posture A été discutée Démocratiquement Dans les instances Il y a eu un individu Il y a eu un individu D'un mouvement citoyen Qui a exprimé lui La volonté et la position D'aller rencontrer le président Macky Sall Pour lui c'était une opportunité D'aller rencontrer le président Macky Sall Mais comme on est démocratique On a discuté Et la large majorité Des organisations Qui étaient partie prenante De cette région-là Presque à l'unanimité Il n'y avait que lui Qui était sur cette posture-là Donc naturellement On a adopté cette posture Que je vous ai présentée Et je vous dirais Il parle d'une organisation D'un mouvement citoyen Mourtala qui est là Il est de la même organisation Même dans cette même organisation Les membres Ils ne sont pas tous d'accord Sur sa posture Mourtala il est là Il est de Gédiowai Il est de la même organisation Si vous voulez Après vous pouvez le prendre Mais lui S'il veut rencontrer Le président Macky Sall Comme il l'a dit Dans son communiqué C'est un citoyen Il peut aller le rencontrer Mais la position de Nyonlang C'est celle-ci Qui a été discutée De façon démocratique Et adoptée C'est-à-dire On ne peut pas aller A une telle rencontre Tant que nos camarades Sont détenus De façon arbitraire Donc c'est ça Pour cette question Donc Il est très clair Nyonlang est un collectif citoyen Qui est très transparent Je pense qu'on avait eu à le dire Et on revient Pour nos manifestations On fait un budget de la manifestation Yannamard cotise Frappes cotise Gilets rouges cotisent Les syndicats cotisent Tout le monde cotise Si le PDS a contribué Si je ne sais pas Sonko a contribué Ça rentre dans le cadre Des cotisations Pour les manifestations Point Mais vraiment point Il n'y a pas autre chose à dire Voilà c'était ça L'argent de WAD Donc voilà Je ne sais pas pourquoi Oui je vous disais C'est toutes les organisations Qui cotisent Ce n'est pas WAD C'est le PDS Qui a cotisé Le FNR a cotisé Frappes a cotisé Le FNR a cotisé Gilets rouges a cotisé Nitu Deg a cotisé Sénégal notre priorité Tout le monde a cotisé Donc je ne sais pas pourquoi Pourquoi Et si il faut aller voir Les journaux Qui mettent l'accent sur ça C'est pas oui Abdoulaye Non c'est pas ça Toutes les parties prenantes On y a cotisé Et ça de façon très transparente Lors de la dernière réunion On a dit voici le point Sur toutes les cotisations Et voilà Donc on est très à l'aise sur ça C'est pas ça qui va nous divertir Encore une fois Si vous permettez Yolat a reçu Yolat a reçu Yolat 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 Sans les conflits Mais où les conflits Si vous démarquez Les conflits Ça peut amener des Je pense que c'est la dernière question C'est la dernière question Je suis personne Surtout votre rencontre Avec Aboudaï-Bouad On sait que les infirmiers Yolat est là Si Yolat On se rencontre Yolat Bon Non 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 On revient Premièrement Premièrement Je dis et je réitère Je dis et je réitère On a dit On a dit Yolat porte Une préoccupation citoyenne Une préoccupation De tous les Sénégalais Vous avez peut-être Un homme politique Moi j'ai un Je sais pas Les hommes politiques C'est des Sénégalais Mais pourquoi on dit Pour une cause Aussi nationale Que celle de l'électricité On dit qu'on rencontre Toutes les forces Du pays On rencontre Les forces sociales Les forces économiques On rencontre Les leaders d'opinion Et on dit Les politiciens Vous faites Les partis politiques Vous faites pas partie du Sénégal Mais pourquoi Au nom de quoi Mais pourquoi Si nous Si nous de bonne foi On entreprend L'initiative Ça aurait pu être ça Ça aurait pu être On dit On craigne en langue Donc on croise les bras On laisse les gens venir Ça aurait pu être la posture Donc on laisse les syndicats venir On laisse les forces économiques venir On laisse les khalifs nous convoquer On laisse tous venir Mais du moment où on dit Notre posture d'ouverture C'est d'aller rencontrer les gens On va rencontrer tout le monde Et on l'assume C'est ça Premièrement Ça c'est très clair On n'a pas ce complexe Si vous voyez les gens qui sont là On n'est pas des gamins Vous le connaissez peut-être On est peut-être les moins expérimentés Ça fait 10 ans qu'on est dans la lutte Depuis 2011 on est là C'est des millions Des centaines de millions Qu'on nous a proposés Et on a refusé Si c'est des privilèges qu'on voulait Et des espèces tonnantes et trébuchantes On serait dans le gouvernement de Matissal Pour la plupart de certains acteurs qui sont là Mais on a décidé d'être là C'est pas des histoires de 1000 euros ou quoi Non Donc vous voyez Non 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 C'est bien déclaré Ça nous donne l'opportunité Mais il faut que vous sachiez que On a une soeur qui est là Qui s'appelle Yvonne Taubas Qui vient de la Côte d'Ivoire Elle est menacée de mort Parce qu'elle se bat Pour que les populations ne soient pas dépossédées de leur terre Et Yvonne Taubas en Côte d'Ivoire C'est les mêmes pratiques qu'elle subit Un pouvoir qui essaie de la diaboliser Qui essaie de la faire passer Pour quelqu'un qui est manipulé par l'opposition C'est les mêmes pratiques au Congo C'est les mêmes pratiques un peu partout Et ici aussi c'est les mêmes pratiques Ce qui se dit Allez voir la presse qu'il écrit Donc c'est ce que nous avons à dire En toute responsabilité sur ça Ça ne nous ébranle pas Les gens ils ont l'habitude de dire que Les Sénégalais quand ils sortent une fois Ils ne sortent plus On a vu avec Nyon Lang qu'il y a eu le 13 Et on a vu qu'il y a eu le 10 aussi Et il y aura Inch'Allah en fin janvier Une grosse manifestation nationale Un peu partout et vous verrez Donc ce ne sont pas ces histoires là Qui vont nous divertir Mais il est important d'en parler Et d'éclairer la lanterne des journalistes Que vous êtes pour que les Sénégalais Donc pour la dernière question Nous notre responsabilité C'est d'aller voir tout le monde Après vous verrez Qu'on continue sur notre chemin Après qui est venu Qui n'est pas venu On ne le gère pas On est dans un combat citoyen Et je pense que La plupart de certaines organisations Que ce soit les forces syndicales Qui étaient là J'ai vu les boulangers J'ai vu tout le monde J'ai vu aussi des organisations politiques Qui étaient représentées L'important C'est le peuple qui était à cette manifestation C'était le troisième âge qui était là C'était les femmes qui étaient là C'était ces jeunes qui étaient là Qui se sont venus pour battre le macadam Donc merci beaucoup Encore une fois Donc c'est Zoumarou qui va faire La première question c'était encore Président la première question c'était sûr La raconte avec Macky Ok D'accord Donc Il y a aussi des mouvements citoyens et des partis politiques. Mais dans ce sens-là, nous ne pouvons pas s'éteindre. C'est-à-dire qu'on peut s'éteindre pour que les gens puissent s'éteindre. C'est pour cela que nous sommes médiateurs de la République. Il y a 2 hommes à l'éteindre, de la collectivité. De la question qui a été dérouleuse, on peut s'éteindre à la vie de la mort. Mais quand on attend la couronne à l'éteindre, que le président de la République a dit qu'il n'est pas la même chose. Et quand on entend ça, on ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre. Vous devez s'éteindre à l'éteindre. Mais dites-moi que le président Macky Sall s'est présenté. Il ne faut pas dire que le président Macky Sall était présenté. Mais nous, il ne veut pas dire que le président Macky Sall a été dénoncée. Les camarades ne se trouvent pas de délégations. Il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de délégation. Il ne faut pas accéder à la courant, il ne faut pas accéder à la courant. Il ne faut pas accéder à la courant pour les délégations. Il n'y a pas de délégation. Il y a une autre question. Je crois qu'il y a un peu de délégation. Il y a des délégations. Il y a des délégations qui ont été délégées. Il y a des éprits qui ont été délégés. Il n'y a pas de délégation. Donc je peux tout le faire en charge. Il y a une autre chose qu'on aime. Il faut savoir que c'est ce qu'on aime. Si on y a un bébé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de délégation dans les autres. C'est ce que vous voyez ici et vous allez voir les amis. C'est un peu comme le ministre de la République. Oui, ils ont dit que ça n'a pas été le président. Ils ne veulent pas le président de la République. Ils ne veulent pas le président de la République. Donc, ils ne veulent pas le président de la République. C'est une condition préalable. Si le Président n'a pas besoin de nous parler, il n'y a pas besoin de nous. Il y a une question de Mirminak. Il y a deux personnes qui sont en langue. J'ai dit qu'ils restent ici. Elles ne peuvent pas vous parler de moins de temps. Il y a des courriers qui ont des millions d'euros. Et des gens qui ont des cotisations. Elles ne peuvent pas vous parler de plus. Elles ne peuvent pas vous parler. Si un professeur d'université a rendu ministre, ils n'ont pas vous parler de des courriers. Ce sont des étudiants. Donc ce sera des milliards et des montants. Il n'y a pas besoin de leur finance. Ils ont des syndicats, des courriers, des partis politiques, Ils ont une coalition. Si on a fait l'activité, on ne peut pas s'occuper de la vie, mais ils sont des nantes. Si on a des nantes, on peut aller à un t-shirt pour aller à un camion ou à un sonon. Ils sont de la force pour avancer. Mais je vais vous dire que j'ai donné un courriel qui a pris un jour. J'ai donné un courriel qui a pris un jour. Il y a un courriel qui a pris un jour. Le Front National de Résistance, C'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Les partis de la pédesse ne sont pas d'accord. Ils doivent être manifestés. Ils doivent être contribués pour faire des astuces. Ils doivent être déroulés. Et si vous êtes dans les journalistes, les journalistes ne sont pas d'accord. C'est ce que l'esprit est venu. Et nous devons les manifester. Tout ce n'est qu'il n'y a qu'une équipe d'équipe dans les langues pour qu'ils puissent s'occuper de l'égalité. L'absence d'un parti politique dans la marche. C'est ce que je crois. Il n'y a pas des gens qui se font. Il n'y a pas d'un parti politique. Il n'y a pas de l'inquiétude pour qu'ils aiment bien. Tout ce n'est pas l'un des plus grands sujets. Tout ce n'est pas le plus important d'un parti politique. Il ne faut pas les voir. On ne l'a pas besoin de sénégalais. Il n'y a pas de deux victimes. Il n'y a pas de deux victimes. Il n'y a pas besoin de se faire. Il n'y a pas besoin d'autres partys politiques. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Donc on doit savoir que l'esprit est un peu de temps. Pourquoi vous avez-vous dit que les gens ne sont pas là? Je crois que c'est ce qu'on doit reprocher. Si on ne laisse pas les gens venir, on va dire qu'ils veulent récupérer ou qu'ils veulent les pousser. pour leur faire. Mais nous, nous, nous n'avons pas de pouvoir à l'aise. Nous n'avons pas de pouvoirs. Nous n'avons pas de pouvoirs. Nous n'avons pas de pouvoirs pour les gens. Le courant de Makisal, nous avons dit qu'il n'y a pas de pouvoirs. Les gens n'ont pas de pouvoirs. Le pouvoir de la société a eu beaucoup de gens. Si ils le font, ils ne savent pas de la vie. Ils ne savent pas de la vie. Ils ne savent pas de la vie. Au contraire, ils ont des esprits. Ils ont des esprits pour les sénégalais. Les gens ne savent pas de la vie. Ils ont des gens qui ont des gens. C'est ça. Ils ont des gens qui ont des études. Merci beaucoup. Nous avons des confrères qui sont des marisagnes. Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons des chambres d'accusation examinés le 21. Nous avons des collègues dans le monde. et très prochainement aussi sur d'autres activités de nos langues mais aussi l'actualité politique avec les plus grands amis, ce qu'on a fait, et ce que vous aurez, vous aurez suivi BOURTIV C'est ce que vous avez dit, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de BOURGEDE active chaîne YouTube de BOURTIV, vous aurez vu le logo et vous aurez suivi YouTube et Instagram sur Twitter comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez malentendu les questions que vous avez dit, que votre confrère posez-nous ce que vous avez dit sur la libération de la Marissa ce n'est pas encore acté, mais je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit pour nous, c'est ce que vous avez dit, c'est le rendez-vous très prochain, inshallah, il y en a une actualité